Chers internautes, chers téléspectateurs de e-news24, je vous salue et j'ai béni Dieu qui nous a encore donné cette opportunité de partager cette parole dans notre émission Pain Dominica. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes les réactions du numéro passé. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager sur quelque chose. J'ai voulu regarder sur « Ma grâce t'es suffi ». C'est la continuité du message du numéro passé où nous avions parlé. Pourquoi ? Après la nouvelle naissance, ta situation est toujours la même. Alors, quand j'ai partagé, les gens qui m'ont appelé, les gens qui m'ont fait des audios, ils m'ont dit « Mais, parce que c'est vrai, nous voulons toujours connaître comment nous pouvons implémenter la parole de Dieu ». Alors, moi j'ai dit « Bon, ça va, j'ai expliqué et puis bon, j'ai dit « Bon, ça va, on va y aller ». Aujourd'hui, je vais lire dans la Bible de Corinthiens, chapitre 12. De Corinthiens, chapitre 12. Je vais lire, mon attention est sur le verset 7. Mais pour la bonne compréhension, j'ai préféré lire à partir du cinquième verset. « Je me glorifie d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifie pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens. Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit à moi ou à ce qu'il entend de moi. C'est là où il y a mon attention. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » 8. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Nous prions. Seigneur, je bénis ton nom. Merci, parce que tu nous as donné cette opportunité de partager encore cette parole avec ton peuple aimable, ton peuple excellent. Mais tu es en train d'utiliser ma voix aujourd'hui pour communiquer cette parole. Éternel Dieu, je ne suis pas ici pour démontrer ce que je connais, mais communiquer ta pensée. Dieu d'amour, c'est dans le nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ici, quelqu'un m'a posé cette question. Il m'a dit, « Mais pasteur, vous dites, quand quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas être sous l'emprise du diable ou de la puissance des ténèbres. » Oui, j'ai dit, « Oui. » Alors, il m'a sorti le verset ici. Elle m'a sorti le verset ici. Il m'a dit, « Mais alors, Paul était en train de dire ça, et puis il y avait un ange de Satan. » J'ai dit, « Oui. » Justement, même moi, quand je grandissais, il arrive des fois où on m'avait enseigné de cette manière-là. Mais à un moment donné, j'avais compris ce que Dieu voulait, donc ce que cela signifie. Ici, vous savez que Paul, il a beaucoup écrit. Paul a beaucoup écrit dans la Bible. Son apport est plus grand par rapport aux autres apôtres. Alors, à cause des révélations qu'il avait eues, la chair était en lui, commençait à le souffler, commençait à chercher à le mettre, peut-être, donc, à le corrompre, je peux le dire, le déranger comme ça. C'est pourquoi il l'a appelé l'ange de Satan. Il a dit ça, c'est l'ange de Satan qui était là, l'ange de Satan, et lui, il a prié trois fois au Seigneur de l'éloigner. Un ange de Satan. C'est ce qu'il a dit. Comment un homme comme Paul devait avoir un ange de Satan ? Même toi qui me suis aujourd'hui, c'est possible. Si nous disons que quand vous êtes né de nouveau, donc, vous êtes devenu une nouvelle créature, vous êtes transféré d'un royaume à un autre royaume de lumière, donc du royaume de ténèbres au royaume de lumière, c'est la parole de Dieu. Alors, Satan ne nous laisse pas tranquille. Ce que vous devez savoir, c'est ça. Satan ne nous laisse pas tranquille. Qu'est-ce que Satan fait ? Il attaque. Il veut détruire. Mais c'est à nous maintenant de les résister. Et Dieu nous a donné tous les moyens possibles pour les résister. Dans ce cas ici, Paul dit, il a prié trois fois au Seigneur. Il a demandé quoi ? Le Seigneur puisse éloigner ça. Mais la réponse que le Seigneur lui a donnée, c'était, ma grâce te suffit. Alors, directement, les gens commencent à interpréter, ah ok, donc tu peux seulement vivre avec une maladie, tu peux vivre avec un problème, tu peux vivre dans une situation médiocre, l'essentiel est que tu as la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas correct. Vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui nous aime. Comment le Dieu qui nous aime peut prendre un ange de Satan et il le met dans ma vie ? Non. C'est nous qui comprenons mal les choses. Ici, Paul est en train de dire qu'il a demandé au Seigneur d'éloigner cet ange. Il a demandé comme ça. Une prière comme ça, c'est une prière des bébés spirituels. Il arrive de fois, nous avions prié de la même manière aussi. Seigneur, enlève-moi ces choses, enlève-moi ces démons, enlève-moi, et puis vous allez voir que ça s'est manifesté. À un moment donné, ça ne se manifeste plus. Pourquoi ? Parce que nous devons croître, nous devons comprendre qui nous sommes en Christ. Parce qu'en Christ, nous avons le pouvoir, nous avons de l'autorité, de commander-nous aux démons de partir. La Bible dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. » Qui ? Celui qui a cru chassera les démons. Ce n'est plus le Seigneur qui va descendre pour venir chasser les démons, non. C'est toi qui guéris par l'autorité du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit à toi, tu guéris, tu chasses les démons, tu fais des miracles. À un moment donné, on a dit « Mais si vous dites que moi, j'ai fait ça, on considère que c'était de l'orgueil. » Mais non, mais écoutez, vous êtes puissants en Christ. Alors, quand Dieu a répondu que ma grâce a été suffi, tout est grâce. Dieu voulait juste dire à Paul que tu ne peux plus regarder à moi pour que je vienne enlever cet ange. Je vous ai donné la grâce et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, la grâce nous a tout donné. nous devons regarder, nous devons fonctionner dans cette grâce au lieu de déranger encore le Seigneur. Vous savez, à cette époque, le temps de Paul, le temps de Pierre, le temps de Jacques et Jean est différent de notre temps parce que à leur époque, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Or, ils vivaient maintenant dans le Nouveau Testament après l'ascension de Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, nous avons ce privilège de lire ce que Paul a écrit, de lire ce que Pierre a écrit, de lire ce que Jean a écrit. Mais à leur époque, c'était comment ? C'est pourquoi le don de la connaissance, le don de la connaissance a fonctionné à leur époque. Pour que nous ayons ces écritures, aujourd'hui, c'est ce don-là de la connaissance. C'est ce que nous nous appelons la parole des connaissances. parce que ces gens-là, sans les écritures du Nouveau Testament, ils ont su nous donner des révélations, la pensée de Dieu, comment nous devons vivre dans le Nouveau Testament. Donc, c'était tout à fait normal, par exemple, à leur époque aussi, de commettre certaines erreurs. Parce que je vois, par exemple, Jacques qui disait, quand on a dit que les païens aussi ont reçu le Saint-Esprit comme nous, pourquoi on doit... Jacques dit, bon, nous devons les interdire à manger les animaux étouffés. Nous voyons des chrétiens, aujourd'hui, qui ne mangent pas de viande, des animaux étouffés, parce qu'on n'a pas versé le sang. Il faut... Non, mais ils n'ont pas... Parce qu'à leur époque, ces gens étaient dans une transition, là, ils quittaient l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et ils n'avaient pas de support, de référence, comme nous, nous en avons aujourd'hui. Donc, leur support, c'était le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a dit le Saint-Esprit vous enseignera ce que je ne vous ai pas dit? Il vous dira aussi, il nous enseignera. À l'époque, là, c'est le don de connaissance qui s'est dégagé et qui a fait et qui a fait qu'ils puissent écrire. Alors, Paul a demandé au Seigneur d'éloigner cet ange. Dieu lui dit, ma grâce est là. Tout est dans la grâce. Ton salut est dans la grâce. Ta délivrance est dans la grâce. Il faut seulement savoir comment fonctionner dans la grâce de Dieu. Parfois, nous parlons comme si nous ne connaissons pas notre Dieu. Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu ne peut pas permettre. Donc, il est content de voir l'ange de Satan en train de jouer. Non, l'ange de Satan est là, il est là, il fait ses affaires dans ta vie. C'est à toi de reconnaître qui tu es, de reconnaître ton identité. Tu dois reconnaître ton identité dans le Seigneur pour que tu puisses agir selon moi, je vais vous donner, je vais vous illustrer un exemple. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, vous allez m'excuser, dans la télévision, c'est le temps. C'est pourquoi le message, nous faisons tout pour condenser des grands messages, mais nous faisons tout pour les condenser. Chapitre 17 du livre de Matthieu, je suis en train de lire à partir du 14e verset pour aller un peu rapidement. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint et se jetait, vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre, qui souffre cruellement. Ils tombent souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Rasse incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grand de Sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et il se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Comprenez, ce papa amenait l'enfant chez qui ? Chez les disciples. Ils ont prié. Les démons n'étaient pas sortis, l'enfant n'était pas guéri. Et quand Jésus arrive, le papa s'est dit, ils ont échoué de guérir mon enfant, ils tombent dans l'eau, ils tombent dans le feu. Voilà, Jésus dit, vous êtes pervers, vous êtes incrédules, vous êtes incrédules. Jusqu'à quand, jusqu'à quand serrez-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterez-je ? Jésus leur a dit ça. Alors, Jésus a menacé, il a parlé sévèrement, les démons étaient sortis, l'enfant a été guéri. Les disciples se sont posés des questions, pourquoi nous nous avons prié ? Ça n'a pas marché, mais directement, vous... Lui, Jésus s'est adressé sévèrement aux démons. Aujourd'hui, toi, quand on t'amène là-bas, toi, tu es en train de prier pour quelqu'un là, comme ça, tu dis, Seigneur, viens, guéris. Non, tu as le pouvoir, le droit, la puissance, l'autorité de chasser. En Christ, tu es mieux placé pour faire ça. C'est par la grâce de Dieu qu'au moyen de notre foi, que nous sommes sauvés. Et Jésus a donné une formule encore, il a dit, vous savez, des telles sortes des démons ne sortent que par des prières et jeûnes. Vous n'avez pas la vie des prières. D'ailleurs, Jésus venait de la montagne. Vous, vous ne jeûnez jamais. Ce n'est pas la prière et le jeûne qui fait ça parce que plus vous priez, plus vous communiez avec Dieu. Et plus vous allez comprendre, vous allez faire la volonté de Dieu. C'est ça. Ce n'est pas le modèle de prière là. Quelqu'un qui est malade, vous lui imposez des jeunes prières. Si la personne sent qu'elle veut prier, elle veut prier, oui, d'accord, mais ce n'est pas prier 15 jours, prier 7 jours, prier 3 jours, non. Ici, la prière, quand vous suivez bien le contexte dont Jésus est en train de parler, c'était aux disciples de prier et de jeûner. Ce n'était pas de faire jeûner celui-là qui était malade. Nous comprenons mal les choses, nous les interprétons mal. C'est pourquoi nous disons que dans le royaume, nous avons les principes du royaume, nous avons une vie, nous avons un style de vie. Ce style de vie, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu, vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas. Non. Et quand vous allez rencontrer les obstacles comme ça, vous serez toujours ignorant, vous voulez que Jésus se descende encore, Jésus a déjà tout fait. Je vous ai illustré la fois passé l'exemple, j'ai dit, le sac, je vous ai montré que non, le salut c'est un paquet. Mais dans ce paquet-là, il faut explorer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ceux-là qui comprennent, ils font de grandes choses et les autres qui ne comprennent pas, ils commencent à dire, il a touché à la magie, il a touché tout ce qui est au-delà de l'entendement de l'homme, on commence à attribuer ça au diable. Pourquoi ? C'est parce que vous comprenez mal. Mais quand vous comprenez qui vous êtes en Christ, vous comprenez qui vous êtes en Christ, messieurs, mes bien-aimés, vous allez expérimenter de grandes choses. Vous me regardez, vous me suivez, Dieu vous a, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous partager cette parole. Regardez bien votre style de vie, vous pouvez changer. En Christ, il vous a été donné le pouvoir. La Bible dit les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu crois ? il y a des signes qui vont te suivre. Il y a des signes qui vont te suivre. C'est ce que Jésus a dit. À cause de l'incrédulité, nous allons vous parler un jour de l'incrédulité. Vous pouvez avoir la foi en même temps avoir de l'incrédulité en vous. La foi, normalement, regarde ce qui est, ce que la parole de Dieu dit, ce que Christ a dit. L'incrédulité regarde aux problèmes, à la grandeur de problèmes, à la grandeur de... Voilà. Vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus, voici l'opportunité. Le Seigneur Jésus vous a donné cette opportunité. Prends une décision aujourd'hui de le servir. Si vous dites tout simplement Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Prends le trône de ma vie. Prends la direction de ma vie. au nom de Jésus. Il est là quand tu as fait cette prière avec moi. Tu le crois et tu vas voir. La foi, même si elle est petite, comme Jésus a dit, comme le grain de Sénévé, elle va bouger une montagne. La foi, on ne le joue pas avec. C'est parce que vous ne connaissez pas comment manipuler. Et vous qui êtes enfant de Dieu, voici l'opportunité que Dieu vous donne. Changez votre façon de voir les choses. Christ vous aime. Pensez à votre identité en Christ. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501